Chère maman, je suis bien arrivé chez Pépé et mémé. Hier, Pépé a fêté ses 98 ans. Comme cadeau d'anniversaire, il a voulu une boîte de Viagra. Le problème, c'est qu'il a bouffé toute la boîte d'un seul coup. Le lendemain, il a fallu l'hospitaliser pour lui faire éclater les ampoules qu'il avait aux mains. Et bien si t'as pas compris, tu demanderas à ton mari de t'expliquer. La vue de Pépé a encore baissé. Il ne voit plus rien. Hier, il a essayé des casquettes dans un grand magasin. Il a dit à la vendeuse, il n'y en a pas une qui me va. En plus, les visières sont beaucoup trop fines. La vendeuse lui a dit, c'est normal, vous êtes au rayon des casseroles. Je vous demanderai de ne pas vous moquer de ma famille. Il n'y a plus rien à voir à ce point, c'est très grave. Hier, Pépé a fait un scandale dans une crêterie parce qu'il trouvait que sa serviette était grasse. Toute la soirée, il s'essuie la bouche avec sa crêpe. Le problème, c'est qu'elle a été au Nutella. À part ça, Pépé a commencé à picoler. Le problème, c'est quand Pépé a bu, il n'écoute pas ce que les gens lui disent. Hier, le voisin lui a dit qu'il est passé le mois d'août dans le coma. Pépé lui a dit, j'espère que j'ai eu beau temps. Cet été, Pépé a décidé d'aller en vacances en Norvège. Quand je lui demande pourquoi, il me dit, là-bas les jours sont tellement courts que quand t'as fini l'apéro de midi, c'est déjà l'apéro du soir. Pour me faire plaisir, Pépé s'est inscrit aux alcooliques anonymes. Je pense qu'il n'a pas bien compris le principe. Il croit que chez les alcooliques anonymes, il va pouvoir boire sous un faux, non. Le problème, c'est quand il a bu, il veut toujours conduire. Quand les flics l'arrêtent pour un écotest, Pépé enlève ses lunettes. Comme ça, il dit, ça fait déjà deux verres de moins. L'autre jour, les flics lui ont demandé pourquoi il roulait à gauche. Il leur a dit, je ne roulais pas à gauche, je roulais à l'ombre. Du coup, ils l'ont foutu en garde à vue. Quand j'ai demandé pourquoi les flics l'avaient embarqué, il m'a dit, je leur ai juste balancé des tomates. Le flic m'a dit, oui, mais elles étaient en boîte. Pépé avait déjà fait une fois dans sa vie une garde à vue en Écosse. Il avait mis un kilt sans slip. Franchement, ça aurait pu passer inaperçu. Le problème, c'est quand il avait chaud dans la rue, il s'est sué le front avec son kilt. Vous êtes dégueulasse avec lui. En plus, avec l'alcool, la vue de Pépé est encore baissée. Il ne voit plus rien. Même avec ses lunettes. Il m'a dit, c'est normal, c'est la deuxième paire gratuite. Les lunettes d'Afflelou, ils ne mettent pas de verre. C'est pour ça que c'est des lunettes que tu peux donner à qui tu veux. Quand j'ai demandé à Pépé pourquoi il avait choisi Afflelou plutôt que... Optique de mule ! Pépé m'a dit, parce que les lunettes d'Afflelou, elles s'appellent Tchin Tchin ! Signez Roland McDonald qui vous aime très fort !